des responsables au niveau de l'unité informatique de l'OMRH. Ma table était composée de moi-même, de l'ingénieur Harry, responsable au niveau informatique au niveau du MTPTC et le directeur des communications au niveau du MTPTC. On était trois. On a traité le sujet du divin, un MTPTC innovant, entrant dans l'âge du numérique. Alors, vous savez qu'il fut un temps, on parlait de NTIK, de Nouvelles Technologies de Déformation et de la Communication. Maintenant, les technologies ont intégré de facto toutes les opérations administratives à un tel point que. On parle maintenant de DIC. Ce ne sont plus des nouvelles technologies, mais des technologies de déformation et de la communication. Donc, on a proposé, premièrement, dans le cadre du renforcement de l'institution, de renommer le MTPTC en MTPTT, afin d'éviter toute confusion par rapport au C. Vous savez, au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, il y a la direction des communications. Et au C, même du MTPTC, il y a aussi la direction des communications. Donc, pour éviter une communication comme le métier du journaliste ou du genre de communication routier, on propose de remplacer le C par un T pour télécommunication. Et donc, on aura un ministère des Transports publics, travaux et télécommunications. Ça, c'est un. Parce que ça pose toujours problème par rapport à la direction des communications du gouvernement. Ensuite, fusionner l'UTSI et la direction des communications. Ce sont là deux unités qui font partie de la loi organique actuelle du MTPTC. Dans la loi organique actuelle du MTPTC, il existe l'unité technique de statistique et d'informatique. C'est actuel. Et il y a aussi une unité qui s'appelle la direction des communications. En fait, cette direction est responsable de gérer les télécommunications, les rapports avec les opérateurs de téléphonie mobile et tout ça. Donc, dans la loi actuelle, ces deux unités existent, du vote illégal. Maintenant, on propose de fusionner ces deux unités ou directions en une nouvelle direction qu'on a choisi d'appeler la direction des télécommunications et des systèmes d'information. On verra en quoi ça va consister un peu plus tard. Maintenant, mis à bord de tout cela, de manière générale et à long terme pour le bien-être du pays, on pense qu'il faut créer... Parce que ce qui arrive, c'est que les technologies sont tellement importants de nos jours et ça a appris une ampleur telle qu'on pense qu'il faut créer un ministère à pantyre qui s'appellera MTPTC, changer de gérer et de créer les politiques publiques en matière de technologies de l'information et de la télécommunication qui aussi traitera les sujets comme la cyber-sécurité, la sécurité informatique, un bac national, comme ce que vous avez vu, à part de ton de monde de terre, même le gouvernement ne pourrait pas communiquer. Donc, on n'a pas un réseau privé gouvernemental propre à nous où plusieurs quantités du gouvernement peuvent partager des fichiers, communiquer de manière confidentielle en tant qu'instance gouvernementale. Donc, on s'appuie trop sur le secteur privé et par conséquent, on n'a pas notre propre réseau informatique privée. Donc, un tel ministère est obligatoire. Tous les pays, pratiquement tous les pays maintenant, ont un tel ministère parce que c'est devenu trop important. Et donc, ce ministère sera en charge. On enlèvera la télécommunication du ministère des Transports. On récupérera la Conatel et pour créer ce ministère qui s'appelle MTPTC qui sera chargé uniquement de gérer tout ce qui est à rapport avec technologie numérique, gouvernance électronique, cybersécurité, tout et tout. Ça, c'est à long terme. Et c'est une vraie solution. Maintenant, alors, bon, non, pas une vraie solution, une solution à long terme comme je dis. C'est très politique, ça. M-TIC, c'est très politique. Maintenant, quelle serait la mission d'une DPSI au CERM du ministère du MTPTC ou du MTPTP? Cette nouvelle entité qui résulte de la fusion de l'UTSI et de la direction des communications aura la mission, premièrement, de formuler des politiques publiques se rapportant au secteur des télécommunications. Là, à ce moment-là, on suppose que le M-TIC n'existe pas encore et que le MTPTC est maintenant le MTPTT. Donc, son rôle sera de formuler des politiques publiques se rapportant au secteur des télécommunications parce que plus tard, on va avoir qu'au CERM de la DTSI, il y a un service de télécommunications. Deuxièmement, mettre en place des systèmes d'information permettant une meilleure gestion du ministère du point de vue informatique. Maintenant, du point de vue structurel et organisationnel, comment se présenterait l'organigramme d'une direction pareille? On a pensé qu'une telle direction devrait se rattacher directement à la direction générale du ministère. Pour commencer. Ensuite, on aurait tout de suite en bas. Là, on a omis toutes les autres entités. Il faut virtualiser qu'on a présenté seulement la DTSI. On a un directeur qui, en théorie, doit être un ingénieur en informatique ou un ingénieur en télécom. On a un assistant parce qu'on imagine que le flot ainsi que le flux de travail que cette direction aura sera énorme. Ensuite, on a le service de télécommunications qui aura toute une panoplie de ressources humaines pouvant élaborer, traiter les rapports des opérateurs de télécommunications mobiles, créer des politiques au sujet de télécommunications du point de vue gouvernemental. Un service informatique qui sera composé d'administrateurs de réseaux informatiques, administrateurs de systèmes, des statisticiens, des professionnels en GIS, système de formation géographique pour la cartographie, des développeurs informatiques pour créer des programmes et des applications adaptées et adéquats aux besoins du ministère. C'est obligatoire pour qu'on puisse créer des applications personnalisées répondant aux besoins des différentes entités du ministère, tant au niveau des organismes déconcentrées qu'aux membres du ministère. Ensuite, un service de suivi et évaluation qui devra gérer les différents projets et programmes que la DTSI aura du point de vue informatique. Donc, pour finir, en résumé, cette DTSI, qui sera la direction des télécommunications et systèmes de formation du ministère du MTPTT, aura comme objectif de développer des politiques publiques cohérentes sur le secteur des télécommunications, faciliter le travail des différents employés du ministère en mettant à leur disposition des outils technologiques adéquats, faire une veille technologique, analyser les programmes et projets télécoms et informatiques soumis au ministère, supporter l'intégration des différentes directions départementales à travers un réseau informatique fiable, effectuer une veille, vous savez deux fois, c'est tellement important, créer un système de gestion électronique des documents ainsi que du port informatique pour protéger en matière de sécurité informatique et de suivi, parce que fort souvent, les directeurs portent avec tous les travaux, puisqu'ils travaillaient sur laptop, donc il n'y a pas de sauvegarde de fichiers ni de backup, tout était sauvegardé en local, donc il n'y a pas de serveur de fichiers, tout port, donc avec un gel, on pourra avoir non seulement la gestion du versioning des documents, mais aussi faciliter le portage des documents et les documents seront la propriété du ministère, même pas sur le laptop de quelqu'un en particulier qui peut partir à n'importe quel moment, ou dont le disque dur peut se détruire à n'importe quel moment. Réaliser des études statistiques et des rapports sur la situation télécom du pays, et ensuite développer des logiciels adéquats répondant aux besoins du ministère dans son ensemble, parce qu'on a aussi des entités satellites à travers tout le pays. Merci beaucoup. Merci.